salut bienvenue dans un jour en gros alors j'ai une petite commande spéciale d'un gars je me souviens du qui mais il se reconnaitra pour faire un tuto réglage de castellaire alors je vous montre une petite astuce ça c'est pour pouvoir régler la peau de timbre on commence par la peau de timbre ou de résonance mais surtout ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est la peau de timbre ou de résonance d'un fût qui lui donne sa note ok la peau de frappe ne donne que la hauteur de la note on a desserré toutes les vis on appuie bien au milieu pas trop fort parce que c'est une petite peau fine mais on appuie bien au milieu pour bien centrer la peau sur le cerclage bien la faire rentrer partout alors moi j'amène les têtes de tirant à toucher pile poil les cerclages juste avec les mains comme ça pour ne pas exercer de pression nulle part ok ensuite je prends ma petite clé je commence par les tirants qui sont autour du lit de timbre le lit de timbre c'est là où votre fût fait ça souvent voilà l'erreur de beaucoup de batteurs c'est tellement fort que ça tombe partout on s'en fiche que celle soit tendu là ou pas ce qu'il faut c'est que ce soit bien à plat et qu'il ya une bonne note alors je commence par mettre un tour je vais en face et je mets un tour je ramène à chaque fois à la main un peu top et je mets un tour et là aussi méfiez vous parce que l'influence est comme ça au niveau de la tension de la peau mais elle est aussi autour d'accord ensuite je vais loin tac là je sens que ça a forcé un peu puisque le cercle la peau a fait ça en se faisant tendre de ce côté là donc je reviens en arrière et hop jusqu'à ce que je touche à peine et je remets un tour ok j'ai mis un tour partout hop j'en parle de l'autre voilà ensuite je retourne à castler et je m'occupe de ma la peau de frappe et là c'est le même principe j'appuie bien hop pour bien l'incentrer j'amène tout mes tirants à toucher le cerclage avec leur petite tête je vérifie bien voilà si j'ai un doute hop 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 j'appuie un petit coup et je fais un tour toujours en étoile il C'est pas facile de règle les sacs et de l'air ! Là, vous allez voir mes ennuis éventuelles ! OK ! Sous-titrage ST' 501 Là, elle est fort vivante ! Après, j'arrête d'attendre comme je veux, j'avais bien essayé pour pouvoir passer la règle en dessous Voilà ! Après, si on ne veut pas de ces harmoniques là, qui sont fort belles, puisque c'est une Kastler en laiton, on peut mettre un petit peu de gaffeur, ou de double face, quelque chose sur le côté, et hop ! Et on a un bon réglage de Kastler ! Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez comme son, si vous voulez que ce soit plus tendu, plus détendu, plus... Vous pouvez utiliser plein de petites choses, des mat-sandes, c'est un cerclage de peau, comme je vous ai déjà montré dans certaines vidéos, qui se pose à la hauteur de la peau, vous pouvez serrer plus, détendre, en tout cas, ce qui va vous donner la hauteur de la note, c'est celle-là, c'est cette peau-là, c'est la peau de frappe ! Donc, si vous la détendez, vous aurez la même note, mais plus basse, et puis, plus, pouf, serviette éponge, si vous la tendez plus, plus funky, voilà, c'est à vous de choisir ! Et bien, à bientôt pour un jour à vous ! Sous-titrage ST' 501